Ce trader français gagne 1 milliard de dollars durant la baisse du pétrole. Alors ce trader français, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, mais dans le petit monde du trading, etc., il est très connu. Et il avait fait sensation en 2014, je vais y revenir juste après. Mais ici, c'est la couverture du Financial Times. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Financial Times, mais c'est le magazine, le quotidien britannique de la City que tout le monde lit, tous les financiers de la City lisent ce magazine. Et là, vous voyez le comeback du français Pierre-Andurand. The French hedge fund manager was losing confidence and clients. Il perdait en confiance et des clients avant de faire ce trade sur l'or qui lui permet de faire un super comeback. Et il gagne 1 milliard de dollars durant la baisse du pétrole. Donc, rapidement, comment il s'est fait connaître ? En 2014, c'est l'un des rares à avoir gagné de l'argent sur le pétrole. La grande majorité des hedge funds à l'époque perdaient de l'argent. Ils étaient tous acheteurs. Et lui, il s'est dit non, 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 le pétrole est plutôt vendeur. On a à l'époque une centaine de hedge funds qui opèrent exclusivement sur les segments des matières premières. Les hedge funds, c'est des fonds spéculatifs, c'est-à-dire des fonds qui essaient d'acheter, de vendre différents actifs financiers. Et les hedge funds sur le pétrole, ils pèsent environ 80 milliards de dollars. Et on a très peu qui ont anticipé finalement la baisse du pétrole à l'époque. Mais Pierre Endurand, il anticipe la baisse du cours du baril à 50 dollars. Et son hedge fund, à l'époque, 350 millions de dollars. Il bondit de 18% au mois de, voilà, à l'époque de la baisse. Puisque cet article a été réalisé, rédigé en 2014. Excès d'optimisme. Eh bien, bien évidemment, il gagne beaucoup d'argent et puis tout se passe bien. Et normalement, il devrait continuer. Mais non. Là, vous voyez, le gérant de hedge funds avait déclaré sur Twitter qu'un cours du baril de pétrole à 300 dollars dans les années à venir n'était pas impossible. Un message qui avait été vite supprimé, c'est-à-dire qu'il se plante. Donc, il anticipe la baisse en 2014. Et bien évidemment, ça lui permet de gagner 38%. Tout va bien. Mais ensuite, il devient acheteur sur le pétrole. Et on sait bien que le pétrole n'a jamais atteint les 300 dollars. Mais c'est intéressant de le dire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'un trader, c'est quelqu'un qui a tout le temps raison. C'est quelqu'un qui a tout le temps. Voilà. Non. Un trader, c'est quelqu'un qui va prendre des risques calculés, mesurés, qui va faire son analyse et qui parfois n'aura pas raison. Et quand il n'a pas raison, c'est comment il va gérer son risque ? Est-ce qu'il va limiter la casse ? Et là, vous voyez, on est en 2019, c'est-à-dire l'année dernière, et en durant, hedge for second annual loss despite October gain. Il continue de perdre. Et donc, il fait face à une deuxième perte annuelle malgré le gain d'octobre. Ici, on est en février 2020. Et le hedge fund perd 8,4% après deux années de perte. Et donc, ça démarre très mal en 2020. Donc, vous imaginez, il perd en 2018, il perd en 2019. Les clients qui partent, qui disent, tu n'es pas bon, tu es nul, tu ne me fais pas gagner de l'argent, etc. Donc, il a la pression, il a le stress. Et puis, bien évidemment, les pertes qui s'aggravent. Mais vous savez quoi ? En durant, étaient acheteurs. Ils disaient, le pétrole va monter. Et vous voyez, les pertes du hedge fund, etc. baissent. Et son fonds perd 8,4% le mois dernier. The losses, the market, the fund's biggest monthly decline depuis, c'était la plus forte baisse depuis octobre 2018. Je voulais partager avec vous tous les détails parce que ça vous montre un peu la psychologie du trading. C'est-à-dire, le trading, ce n'est pas tout le temps, je gagne. S'il y a des moments où tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais est-ce que tu es capable de revenir ? Et beaucoup de personnes, dès qu'elles commencent à perdre, elles disent, ça y est, c'est foutu, je ne pourrai jamais gagner, etc. Et c'est pour ça qu'elles ne gagneront jamais. Et donc là, ils ne commentent pas parce qu'on leur dit, est-ce que vous avez perdu, etc. Ils ne commentent pas. Et donc là, il avait vraiment perdu de l'argent. Et le pétrole avait perdu 16% en janvier. D'accord ? Donc, c'était le début, le début de l'année. Donc, il perd 16%. Et là, vous voyez que lui, il perd 8% sur son trading. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et là, regardez, mars 2020. Il dit, stop believing that world GDP will not be affected in a significant way. Et là, il dit, il faut arrêter de croire que le PIB ne va pas être affecté par la maladie, par le coronavirus, par la pandémie. Et donc, il passe de haussier, c'est-à-dire, il pensait que le pétrole allait monter, à baissier. Et là, il commence à dire, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser sur les réseaux sociaux. Et là, le coronavirus lui a permis de réaliser, finalement, un trade de légende. Pourquoi ? Parce qu'en mars, il voit que le vent tourne. Et là, il se dit, je vais vendre le pétrole. Il va utiliser ce que l'on appelle des options de vente. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Et il gagne 154%. D'accord ? Donc, finalement, il efface les pertes des années précédentes. Et il va justement gagner gros avec ce trade. Après deux années de pertes, en durant capital, à parier que le coronavirus allait secouer le marché, il a commencé à vendre le pétrole à découvert et de manière agressive. Et il a rattrapé ces pertes. Son fonds a gagné 153%, etc. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme stratégie ? Il a tout simplement utilisé ce que l'on appelle des stratégies optionnelles. Il a acheté une option de vente. Alors, je vais essayer de simplifier au maximum pour le grand public. Le marché, sur les marchés financiers, il y a plusieurs produits. Il y a également ce que l'on appelle les options. Les options, c'est un produit d'assurance. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, tu veux vendre ou alors tu te dis, ok, je veux acheter cette action, mais aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent. Mais cette action, voilà, je veux l'acheter à 50 euros maximum. Moi, mon job, c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si par exemple, l'action Apple, elle passe de 50 à 70, d'accord ? Que l'action valait 45 et que tu as pris une prime, d'accord ? Pour acheter, un droit d'acheter l'action Apple à 50 euros. Cette prime, elle est par exemple de 1 dollar ou de 2 dollars, peu importe. D'accord ? Et bien évidemment, Apple vaut beaucoup plus. Mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu achètes le droit d'acheter l'action Apple à 50 dollars et tu payes ce droit à 2 dollars. On est bien d'accord ? Donc, quand l'action passe à 50 puis à 70, toi, avec tes 2 dollars, tu as pris l'option d'acheter l'action à 50 dollars. Donc, tes 2 dollars deviennent 20 dollars. On est bien d'accord ? Pourquoi ? Parce que finalement, 5 ans, tu as le droit de l'acheter à 50, mais si l'action a évolué à 70, ça veut dire que tu as gagné 20 dollars sur ta transaction. On est bien d'accord ? Et donc, tu as fait x10 sur ton investissement. Si l'action Apple, par contre, passe de 45 à 35, tu perds tes 2 dollars. J'espère que c'est clair. Donc, tu as une option d'achat. Lui, il n'a pas acheté une option d'achat. Une option d'achat, c'est un col. Il n'a pas acheté d'option d'achat. Il a acheté une option de vente, c'est un put. Et donc, c'est l'inverse. C'est qu'il a acheté le droit de vendre le pétrole à un certain niveau. Et si tu achètes en plus l'option à ce que l'on appelle un prix en dehors de la monnaie, d'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, le prix est très bas. Par exemple, le prix d'exercice. Tu dis, je veux vendre le pétrole, je veux acheter le droit de vendre le pétrole à 40 dollars. Le pétrole vaut 60 dollars. Ça va te coûter peanuts. Ça va te coûter, je ne sais pas, moins 30 centimes ou quelque chose comme ça. Mais quand le pétrole passe de 40 à 20, tu gagnes 20 dollars sur la transaction puisque tu as le droit de le vendre à 40 dollars. Sauf que tu as payé ce droit à 30 centimes. Donc, tes 30 centimes qui te font gagner 20 dollars ou allez, 20 centimes. Comme ça, tu fais x100 sur ta transaction. Comme ça, ça va être plus simple. C'est-à-dire que tu as payé un droit à 20 centimes, sauf que ce droit à 20 centimes te fait gagner 20 dollars sur la transaction. Tu fais x100. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a pris des options de vente sur le pétrole et il a dit, voilà, si le pétrole baisse, d'accord, je prends le droit de vendre le pétrole à un certain niveau. Mais en dessous de ce niveau, je gagne. C'est jackpot. Au-dessus de ce niveau, je perds mon investissement. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que pas mal de traders au top ont fait également. Et les stratégies options, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais intégrer dans TKL Elite par la suite parce que je pense que c'est vraiment, vraiment puissant pour capitaliser sur les marchés. Donc, j'espère que cet exemple vous a inspiré. L'idée, c'est quoi ? C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette histoire. C'est pour vous montrer la difficulté des marchés financiers que pendant deux ans, les gens lui ont dit, t'es un loser, t'as perdu, etc. Il y a beaucoup de mindset, beaucoup de patience en trading et également éliminé l'ego. C'est-à-dire qu'il aurait pu se dire, non, le pétrole va monter, le pétrole va monter, le pétrole va monter. Non, le marché lui a dit l'inverse. Le pétrole lui a dit, le pétrole, il est plutôt vendeur. Il a changé son point de vue. Il a capitalisé sur la stratégie. Et il a gagné beaucoup d'argent. Je pense qu'il a gagné plus de 1 milliard de dollars sur ce trade. Donc, bravo à lui. Merci de liker, de partager. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous, il y a une masterclass, tamis.net slash LFA. C'est du lourd. Je vous apprends justement comment investir, comment obtenir un bon état d'esprit, comment élaborer une stratégie, etc. C'est une formation de dingue. C'est le programme le plus solide qui existe dans le monde francophone sur la liberté financière, l'investissement à long terme, immobilier, bourse, crypto, etc. C'est du lourd. Merci les amis. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.